Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, me voilà de retour et on attaque rapidement votre taroscope pour le mois de septembre. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a sans doute pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur mon site www.mubisproject.com pour une guidance, un soin énergétique ou une communication avec votre animal. Allez, on y va, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans. Allez, quel est le premier signe pour ce mois de septembre ? On attaque avec les taureaux. Allez, on va aller voir une petite carte conseil pour vous les taureaux pour cette rentrée. J'espère que tout le monde est reposé et que vous avez, la plupart, eu le temps de prendre quelques vacances et de vous reposer. Allez les taureaux, une petite carte conseil d'abord pour nos taureaux, ensuite on ira voir votre domaine pro et on attaquera avec votre domaine sentimental. Taureaux, ascendant de taureaux s'il vous plaît, signe et lunaire en taureaux. Alors on parle d'une ascension pour vous, il y a des choses qui bougent sur le mois de septembre. Cette idée peut-être de développement au niveau professionnel, une ascension peut-être sur le plan du travail, mais j'ai plus l'impression qu'on est vraiment sur la créativité, sur des idées qui vous viennent sur cette rentrée pour pouvoir peut-être, je dirais, prendre de la responsabilité au niveau du travail, évoluer positivement, passer des entretiens, créer un projet. Voilà, mettez la barre haut, n'hésitez pas à vous mettre en avant et à proposer des choses sur le plan professionnel parce que je pense que pour certains taureaux, vous pourriez avoir de belles ouvertures. On nous parle du lac, on vous dit les deux lacs superposés l'un sur l'autre forment l'image de la joie, du plaisir et de la satisfaction. La bonne volonté, la joie et la bonne humeur sont communicatives et elles permettent de faire de grandes choses. Voyez, on vous montrait des escaliers pour vous avec l'ascension. Cultiver, pardon, c'est fermement précieux, j'ai un chat dans la gorge. Donc, la communication est favorisée, faites des propositions plutôt que des critiques, privilégiez l'humour et le sarcasme ou l'ironie. Gardez vos objectifs à l'esprit et ne laissez pas la légèreté du moment où vous tournez la tête. Donc, plutôt positif comme première carte en plus de conseils, voilà, qui vous dit bonne volonté, joie, bonne humeur, restez dans des énergies positives et surtout n'hésitez pas à grimper et à sanctionner si vous avez des projets personnels que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a vraiment une ouverture sur cette ouverture vers le haut, là, que je ressens, ça monte plutôt que ça descend. Donc, c'est plutôt positif. Allez, sur l'aspect professionnel, quels sont les conseils et les messages, s'il vous plaît, pour nos taureaux ascendants, taureaux, signes linéaires en taureaux. Alors, n'hésitez pas, pour les taureaux qui sont un petit peu en surcharge de travail, de faire une pause sur ce mois de septembre. Alors, allez-y doucement, je dirais, ne mettez pas trop de choses dans la charrue parce que vous risquez d'avoir du mal à la porter. Voyagez léger. Allez, taureaux, professionnels et financiers, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de septembre ? Nouveautés, esprits, projets, nouvelles entreprises, activités, c'est quelque chose vers lequel vraiment vous avez envie d'aller. Mais, alors, attention à ne pas prendre trop de risques non plus, les amis taureaux, sur le mois de septembre, même si vous sentez que vous avez un petit peu le vent en poupe. L'action, oui, c'est bien, mais attention à ne pas trop précipiter non plus votre énergie. Alors, l'énergie principale de votre jeu. On nous parle peut-être d'une déception sur le plan principal. On a un environnement agréable autour de vous. On a le leadership qui reste présent, le coaching. Les réseaux sont importants visiblement. On nous parle aussi de nature, de bien-être, de primes, de gain d'argent, pardon. La liberté, la flexibilité horaire est plus ou moins là. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, ok, projet supplémentaire, seconde activité. Voilà, vous trouvez, si vous voulez, les taureaux, ce que je ressens dans votre jeu, vous calculez sur le mois de septembre. Pour les taureaux qui sont un petit peu en difficulté financière, on sent que vous trouvez des moyens. Vous trouvez des moyens pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Alors, est-ce que c'est développer une activité secondaire, vous mettre à votre compte en tant qu'entrepreneur. Alors, vous avez déjà, si vous voulez, un salaire de base. Éventuellement, proposer des choses, peut-être au black aussi, en parallèle, pour essayer de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Voilà, on a vraiment une énergie comme ça du taureau, vous voyez, qui cherche à faire les bons calculs. On nous parle de supplément d'activité. Vous calculez, vous comptez, vous vous dites, bon, là, c'est peut-être un petit peu serré pour le mois. Est-ce que je ne vais pas tenter d'essayer d'aller proposer autre chose ? On pourrait avoir des taureaux qui pourraient se retrouver sur la rentrée. Alors, attention, taureaux, à ne pas, si vous voulez, ce que je ressens, rester sur votre zone de confort, à rester peut-être dans une dynamique où vous sentez que ça sent peut-être mauvais. Par exemple, pour les taureaux qui sont sur la rentrée de la retraite, par exemple, où vous vous attendez peut-être, effectivement, à avoir un salaire conséquent ou avoir une retraite relativement conséquente pour la rentrée. Et on sent que sur le mois de septembre, on calcule. Alors, voyons, est-ce qu'on va se retrouver, encore, je ne serai pas surprise, avec des taxes encore supplémentaires, avec des sauges encore qui nous surchargent ? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à régler sur le mois de septembre. On a très certainement encore des choses à payer. Moi, je viens de recevoir l'air dure ménagère encore. On sent qu'il y a des petites factures comme ça qui arrivent sur la rentrée. Pour celles et ceux qui ont des enfants, on sait qu'il faut raquer, il faut sortir le chéquier pour les fournitures, etc. Donc, on sent que le taureau se retrouve à faire des calculs importants parce qu'il sent que le portefeuille se resserre légèrement et qu'il a besoin, effectivement, de trouver des solutions. Si le taureau ne fait rien, si le taureau ne cherche pas des solutions, vous risquez de vous retrouver un petit peu dans une dynamique un petit peu compliquée parce que vous n'avez pas de soupape de secours. Alors, pour les taureaux qui ont un petit peu de trésorerie, ça va le faire. Mais pour les taureaux qui sont déjà un petit peu just, la rentrée risque un petit peu d'être compliquée. L'ascension que je vois, c'est que si vous vous donnez les moyens de trouver une autre opportunité pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, pour croire peut-être à un projet professionnel que vous pouvez développer, si vous êtes, malheureusement, que vous arrivez à la retraite et que c'est encore serré, peut-être qu'il va falloir, effectivement, trouver un salaire complémentaire ou peut-être vendre de votre créativité si vous faites un petit peu de couture, vendre peut-être, proposer un service quelconque que vous maîtrisez, garder des animaux ou des choses comme ça pour pouvoir aller chercher à combler un petit peu le trou financier. Parce qu'on sent que c'est un petit peu ciré pour le taureau. Alors, on vous dit que les réseaux sociaux peuvent vous aider. Donc, bon, voilà, si même vous êtes, je ne sais pas, vous avez 70 piges ou 65 et que vous n'êtes pas très très réseau, il est conseillé peut-être, effectivement, au taureau d'aller un petit peu chercher ça. Le côté réseau social, comme ça, vous pouvez faire des belles rencontres, vous pouvez avoir de l'aide, du soutien, où vous pouvez utiliser une certaine forme de liberté, de flexibilité, parce que vous êtes capable de donner de votre temps. Vous avez des capacités, vous avez des dons artistiques qui vont très certainement vous venir, vous chatouiller un petit peu sur le mois de septembre. En fait, vous avez la possibilité de rajouter une corde à votre arc, les taureaux, sur le mois de septembre. Et si vous croyez en vous, vous pouvez, effectivement, vous rajouter un revenu supplémentaire. Donc, croyez-y, pour les taureaux qui sont un petit peu en difficulté ou qui sont un petit peu just sur la rentrée, et pour ceux qui sont, effectivement, dans un travail qui leur va, qui leur correspond, où vous êtes bien, on sent qu'il y a une ascension, en tout cas professionnelle, qui se profite sur le mois de septembre. Donc, voilà. Mais attention, parce que le taureau doit quand même envisager une option B. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Envisagez l'option B si vous sentez que les finances sont un petit peu ric-rac sur la rentrée. Et si vous envisagez cette option B, que vous croyez en vous, vous allez avoir la possibilité, effectivement, de sortir un petit peu de, je dirais, de ce portefeuille un petit peu limité sur la rentrée. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux ? Sentimentalement pour les taureaux, on me parle de choix pour vous, de décisions importantes également. Alors, il y a peut-être aussi des décisions importantes concernant l'investissement ensemble. Parce que j'ai cet aspect financier quand même qui ressort beaucoup, les taureaux, sur le mois de septembre. Est-ce qu'on achète ? Est-ce qu'on investit ? Est-ce qu'on attend un peu ? Est-ce qu'on loue ? Est-ce qu'on déménage ? Vous voyez, il y a l'aspect matériel qui ressort beaucoup avec des prises de décisions qui vont être importantes. On sent que le taureau arrive à la limite de certains choix qu'il a peut-être mis un petit peu de temps à faire. Et là, concernant les taureaux qui sont en couple, vous allez sentir qu'au mois de septembre, vous allez devoir prendre des décisions sur l'investissement. Voilà. Est-ce qu'on achète ? Est-ce qu'on loue ? Est-ce qu'on vend ? Voilà. Vous arrivez à une limite de choix qui va être important pour les taureaux qui sont engagés pour moi. Allez, taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit ? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les taureaux ? Il y a une idée de se positionner, en fait. Il y a une idée pour vous, les taureaux, d'arrêter de faire la politique de le trouchon au mois de septembre. Ça va être important de ne pas... d'être dans le déni face aux problèmes que vous pouvez avoir sur cette rentrée. Prenez vraiment à bras le corps les choses et dites-vous que vous pouvez trouver des solutions. En fait, c'est vraiment ça. Si vous cherchez des solutions et si vous vous mettez dans l'action, vous allez en trouver. On vous met un petit peu au défi sur la rentrée, là, les taureaux. Allez, sentimentalement pour les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, ok. Sentimentalement pour les taureaux. Quels sont les messages, Jérôme ? Sentimentalement pour les taureaux. Alors, on est avec l'oracle. Je ne sais plus quel est le nom de cet oracle. Le oracle de gros, pour ceux qui ne savent pas. Alors, la petite intitincelle sur la synthèse de votre jeu. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'allume, là, au niveau sentimental, sur l'énergie principale de votre jeu. On vous demande de communiquer. Soyez dans la communication au niveau sentimental. Les taureaux ne vous enfermez pas sur le mois de septembre. Soyez ouverts, communiqués. On nous parle du foyer, on nous parle de la famille. Alors, il y a peut-être eu un petit côté hibernation jusqu'ici. Vous aviez besoin de prendre un petit peu de recul. Vous voyez, quand je vous parle de choix et de décision. Alors, peut-être que le taureau, sur l'été, il n'a pas forcément fait de choix. Il a réfléchi. On sent une grosse période de réflexion ici, avec cette carte. Ça, c'est plutôt la carte de l'enfermement. On fait un peu la politique de l'autruche. On hiberne un petit peu. On hiberne un peu, mais pour la bonne cause, puisqu'on réfléchit. Avec la carte du troisième oeil, là, vous avez vraiment cette idée de sept chakras. Donc, il y a quelque chose de très spirituel qui vous anime intérieurement. Comme si le taureau avait besoin, sur ces dernières semaines, de prendre un petit peu de recul pour savoir quelle décision prendre. Et là, vous allez communiquer. Vous allez communiquer avec un homme. Visiblement, ici, vous allez communiquer. Vous avez échangé. Alors, cet homme a l'air un petit peu, je dirais, peut-être que cette carte va vous parler. Mais vous voyez, dans le regard, il est un petit peu suspicieux. Il se pose quelques questions. Il a l'air un peu sceptique par rapport à la façon dont vous allez communiquer avec lui. On vous demande d'être dans la recherche, dans la communication, d'aller explorer aussi les choses au niveau intérieur. Et qu'avec un petit peu de patience, vous devriez réussir à vous sortir d'une situation. Mais il faut que vous soyez dans la communication. Ça va être important. La communication authentique et sincère va vous être favorable, les amis taureaux, sur le mois de septembre. On va peut-être vous regarder un petit peu dans l'air bizarre en vous disant qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il veut. Mais au final, vous allez réussir à vous sortir des blocs. Là, ça fait plusieurs fois qu'on nous parle de la montagne, ici, à ce niveau-là. On peut peut-être aussi avoir des taureaux qui s'inquiètent sur l'aspect professionnel. Encore une fois, vous avez peut-être des questionnements pros qui viennent influencer votre énergie sentimentale. Est-ce que c'est votre partenaire qui est dans un changement professionnel qui est compliqué ? Du coup, forcément, sentimentalement, ça joue aussi un petit peu dans votre couple. Est-ce que c'est vous qui avez des réflexions sur est-ce que je bouge, est-ce que je voyage, est-ce que j'accepte ce projet qui est un petit peu plus loin de la relation que je vis ? On sent qu'il y a des questionnements par rapport à ça. On pourrait aussi avoir ce que je ressens pour certains taureaux qui pourraient être célibataires, qu'une rencontre est tout à fait envisageable, mais curieusement, pas dans votre environnement actuel. Je sens que des taureaux qui envisagent peut-être un déménagement, qui envisagent peut-être de voyager ou de démarrer un travail dans une autre région, dans un autre pays peut-être, vous auriez tout à fait la possibilité au travers de ce changement professionnel de faire une rencontre. On vous dit en tout cas d'être à l'écoute, de chercher, d'observer pour les taureaux célibataires et surtout de communiquer. Voilà, sortez de votre peut-être petite taverne qu'on a ici dans l'angle du jeu pour aller chercher vraiment cette ouverture sociable parce qu'une rencontre est tout à fait possible. Après, pour certains taureaux qui sont peut-être déjà en difficulté sentimentale, où vous vivez peut-être une relation un petit peu compliquée, eh bien on sent sur le mois de septembre que vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de dire ce que vous pensez. Vous avez besoin d'exprimer à l'autre vers où vous devez aller. Et c'est un petit peu l'idée de ça passe ou ça casse. C'est soit on entend ce que vous avez à dire et dans ces cas-là, le changement est tout à fait possible. Soit on est très sceptique par rapport à votre demande et du coup, on sent que vous pourriez quand même rester dans les doutes. Pour les relations taureaux un peu complexes, j'ai peur qu'on soit encore sur une dynamique un petit peu de latence sur le mois de septembre. Voilà, donc en tout cas, exprimez-vous, restez authentiques. Je pense que vous trouverez des solutions dans cette dynamique de communication. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bisous !